C'est parti les mecs, on est en route, direction Paris, 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 les gars c'est ce soir que ça se passe le combat, Baki contre Doubet, moi perso c'est Team Baki les gars, forcément, nouvelle génération, il a quel âge ? 21 ans je crois, un truc comme ça, 22, 22, 22 tu vois, nouvelle génération, et là direction Paris S, d'ailleurs on s'est déjà entraîné avec Baki pour la petite anecdote, comme ça vous dites pas ouais mais tu supportes que depuis le combat machin, non, c'était bien avant que ce soit annoncé, direction Paris et ça va être une grosse grosse soirée, franchement je pense qu'il va y avoir du sacré 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 beau monde, bien arrivé sur Paris, là c'est direction l'hôtel, on va poser toutes les affaires, Valise, sac à dos, parce qu'elle laisse tomber comme on est encombré, vous vous dites mais il vient un jour, il est encombré de fou, je vais vous expliquer pourquoi, là on va poser toutes les affaires au télo et après je vous explique le plan, comment ça va se dérouler, mais je vous explique que un plan, on a un plan A et un plan B, il faut toujours deux cartouches vous savez les gars, j'espère que le plan A va passer et qu'on n'aura pas utilisé le plan B, parce que le plan B il est très sombre les gars, let's go, bien arrivé à l'hôtel, c'est parti pour la préparation, préparation très très sombre, ouais c'est bien on va voir le combat Baki contre Doubet et tout, mais les gars on a zéro place, comme vous avez pu voir dans le titre, s'incruster au combat Baki contre Doubet, donc comment on va faire, je vous ai dit on a un plan A et un plan B, là je vais vous dire le plan A, je vous dirais seulement le plan B si on se fait griller, vous connaissez, vous savez que j'ai des talents un peu d'inspecteur, un peu de fouineur, on a analysé toutes les vidéos de la conférence de presse d'hier, je vais vous mettre des images à l'écran et j'ai regardé comment est habillé le staff, vous savez ça avec les caméras, et là je vous mets une photo à l'écran, t-shirt PFL avec le logo badge avec full AAA, vous savez qu'on est fort en Photoshop tout ça, on va aller se faire un t-shirt le même que le même badge et on va essayer de rentrer, faut pas bégayer, faut arriver tout droit, plus c'est gros plus ça passe, là j'ai les badges, je suis dans le sachet, je peux pas vous montrer, je vais pas vous spoiler, d'abord on va aller faire les t-shirts comme ça, je vais vous montrer la tenue en full, je ferai une transition et bam, je serai habillé PFL de la tête aux pieds, et là les gars, la direction ensuite c'est tout droit vers l'entrée, et j'espère qu'on va rentrer, sinon le plan B, mais le plan B est trop sombre, let's go, les gars, on a récupéré les t-shirts, on a les badges, maintenant direction l'accord Arena, on va aller faire un petit repérage, tu vois, je vais envoyer le frérot au capuché un peu sombre, moi je vais être de loin, je vais essayer de vous filmer ça, prendre un peu la température quoi, let's go, je vous ment pas, là on a fait une ronde de tout l'accord Arena, et ça a l' très 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 compliqué, là attends, je vois des gens là-bas, tu vois, on va essayer de rentrer par cette porte-là, essayez de faire un zoom, on va essayer de rentrer par cette porte-là, on va voir, en fait, je vais demander à l'Uber qui nous dépose devant, je sais pas, ça a l'air d'être vraiment que le staff staff qui peut rentrer, je sais pas trop, ça a l'air vachement vachement tendu les gars, j'espère que le plan A va passer, mais on va tenter ça, pourquoi l'hôtel se changer tout de suite ? C'est l'heure, on va y aller, il faut speeder, parce que les combats, ils vont que s'enchaîner, il n'y a que KO, KO sur KO, qu'est-ce que vous en pensez de la tenue les gars, dites-moi, franchement, validez ou pas, le badge, je vous affiche à l'écran, comme on a vu, leur badge, il était comment à eux, je vous affiche à l'écran, le mien, mon t-shirt, devant, derrière, il y a même le détail les gars, il y a même le détail, si ça c'est pas beau, mais attends, il n'y a plus qu'à prendre l'Uber, et j'espère qu'on va rentrer, j'espère que le plan A va fonctionner les mecs, sautez-nous, bonne chance, let's go ! C'est parti les mecs, on est en direction de Bercy, stress, et c'est vraiment là que le stress a commencé à monter, je me posais plein de questions, je m'imaginais 100 000 scénarios, on était si près du but, et je voulais pas vous décevoir, ça y est, on était à une minute de Bercy, c'était l'heure de vérité, est-ce qu'on allait rentrer ? Bonne soirée, merci. Pardon. C'est une unité, messieurs, c'est porte 35. C'est pas ici ? Ouais. Vous avez le bon... Bonsoir. Ouais, vous avez l'accès. C'est bon ? On est en retard en plus là. Ouais. Faut qu'on rejoigne par... Ouais, par là-bas, je pense. Je vais voir, après je vais l'appeler. Bonsoir. Ça y est, on avait enfin passé le premier portail de sécurité, et là, je vois quoi ? Deuxième contrôle de sécurité, le stress qui remonte encore. Les gars, je vous ai dit tout droit. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une feuille. Attends bien. Les gars, vous kiffez l'outfit ou pas ? Petit écouteur, en détente, tu vois. Après, le but, c'est d'avancer. Voilà, vas-y, viens. On était complètement perdus, on avance dans les couloirs, on essaie de découvrir. Voilà, les gars, on est dedans, on l'a fait. On continue d'avancer tout droit dans le couloir, et là, première porte à gauche, on décide de l'ouvrir. Et ça y est, on y était, enfin. Allons-y, approchons. Je vois la régie ici, sur le tech. On l'a fait ou pas ? Quand il m'a ouvert la barrière grâce à mon badge, je me suis dit, ça y est, je suis vraiment invité. Le stress monte bien comme il faut. J'imagine bien. On continue de faire le tour du stade, on repère un peu la zone, on regarde un peu où sont placés les gens, où se mettent les gens connus, comment on peut accéder à certains endroits. Ah, là, encore une fois, je passe avec mon badge, ok, là, on détente. On se rafraîchit comme on peut. Les gars, je stresse trop, je suis pas mal de me faire griller. En même temps, on a envie d'apprécier, parce que l'on est là maintenant, on a envie de kiffer, en même temps, on a envie de faire une vidéo de fou. Mais il ne faut pas se relâcher, on espère que ça va le faire. Let's go. Waouh ! Mâche ! Oh, ça tape, hein ! Oh, la mâche ! En fait, on fait le post-vlog contre PET en français, parce que oui, c'est beaucoup des Anglais, tu vois. D'accord. Américains, enfin, voilà quoi. Il a l'air bien ton badge, là ! Apple Access. Il nous a mis bien. Il y a du bon moment qui est arrivé là-bas. Ouais, là-bas, là, on va aller faire un cours après, ouais. Il y a Mazda, il est arrivé et tout. Ouais. Ça va ou quoi, Paul ? Ça va, Réo ! Tranquille, tu t'es en train de parler, je voulais pas te déranger, ça fait plaisir. Ça te dérange pas de passer dans le vlog ? Non, bah, ceci, c'est genre. Oh, bah, ça fait plaisir. En direct, les gars, Paul. Mec, les pranks, c'est pas riche, c'est-à-dire. Ça fait plaisir. Mais faut que tu m'apprends des techniques pour me défendre. C'est un problème. Ouais, des clips brails, des règlements. C'est bon ? Oh, mais il pourra me montrer. Les gars, il va nous sauver. Je pourrais prank tout le monde, maintenant, plus peur. On va aller prank Bakshi après. Non, je vais gérer, c'est très chaud, un peu. Tranquille, merci à toi. Profite bien de la soirée. Toi aussi. Merci, ça fait plaisir. Les gars, franchement, Paul, c'est un bon, hein. Vous avez vu ? Il a dit qu'il fait prank, ça fait plaise, ça fait plaise. Prochain combat, les gars. C'est là que ça se passe. Yes, Baba. Tous ceux qui sont là pour voir Bakshi et Dan. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais, ouais. Let's go. C'est maintenant que ça se passe. Let's go, les gars. Et maintenant. Allez, Bakshi, votre valeur. Votre valeur, mon ref. Let's go, montre-nous, montre-leur. Bakshi ! On va, les gars, on s'approche, on s'approche. C'est là où il y a du testard, les mecs. Je vous le dis, c'est chaud ici dans un bout de rentrée. Et pour encore plus vous régaler, je me rapproche vraiment le plus proche possible de la cage. Et là, il y a un frérot qui sort de nulle part, qui a vu nous aider, qui nous dit avec ta carte, avance. Allez, poussez-vous, poussez-vous. T'as carte, avance, t'as carte. On commence à pousser les gens. Pardon. Les gars, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Pardon. On y est, les mecs. Fait le pari, let's go. On est là. On dirait que... Désolé, les gars. Pardon, pardon, allez-y. Pardon, désolé, allez-y. Vas-y. Ouais, merci. Allez, les gars. Pardon. Voilà, venez, les garçons. Venez. Merci. Merci, les gars. Allez, allez, allez. Allez, Nis. Désolé, les gars. Au revoir, au revoir. On va s'aller plus loin. On n'est pas, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave, on va reculer. C'est pas grave. 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 On va bien se passer. Ok, pour l'instant. On est takedown. Tirez. Au bout d'une minute. Allez, les gars. Comment t'as bisé la place ? 450 000 euros la place. On va pas biser. Takedown sur takedown, les gars. Oh, ce soir, c'est soirée crève. Oui, oui. Allez, il fait 10 ans d'interfaire. Tu t'es coupé à la fin. Il est trop épuisé. Il est épuisé. Premier round, déjà, il est pour Baki. C'est sûr. Normalement, c'est validé. C'est acté. C'est pesé. On va aller peser. Let's go pour le deuxième. Le deuxième round, il était costaud aussi, les gars. Allez, Baki, c'est maintenant. Troisième et dernier round. L'ambiance est incroyable. Et puis, je sais même plus quoi faire, là. Bonsoir ! C'est quoi ? Il a arrêté. Forfait, forfait. Il a tué le pied, je crois. Il est vraiment bien, là. C'est Victor pour Baki, alors, je crois. C'est ça, hein. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est vraiment l'arbitre de rien. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, c'est toi ? Tranquille ou quoi ? C'est le fou, hein ? Non, c'est des choses, c'est un bon combat, en plus. C'est quoi ? C'est l'ongle ? C'est une épine ? On ne sait pas. Il va nous dire, il va nous dire. Let's go, il faut applaudir, les gars. C'est la vérité. Il n'y a que ça va ou quoi ? C'est bien. Tranquille. La victoire, alors ? T'es content ? Ouais, de fou. Chimbaki par ici, j'ai entendu. Il y aura peut-être une revanche, on verra bien. Le combat, il est incroyable. On ne peut pas dire qu'il ne m'est pas. Il était plus dur qu'au sparring, hein ? Hein ? Il était plus dur qu'au sparring, non ? Non, le sparring, il n'était pas. Et le sparring, il était là pour... C'était pour rigoler, non ? C'est bien, c'est bien. Lourd, alors. Allez, let's go. Vas-y, merci de faire une soirée. T'es le folle ? Ah, ouais. Merci, mon gars. Merci à toi, frérot, normal. Ça va, vous avez kiffé le combat ou quoi ? Ouais, non, on n'a pas fait kiffé. Une fin un peu... Ouais. Mais c'était un beau combat, avant ça. Non, je sais pas, tu nous as fait un petit point, pour toi, ici, là. Bah, tu vois bien, frérot. Tout s'était super bien passé. On voulait juste aller voir Baki pour lui dire félicitations pour le combat. Et c'est là que quelqu'un nous interpelle. Tu fais moi ? Bonsoir. Bonsoir. On a enfin réussi à sortir, c'était chaud. Surtout à la fin, les mecs. Il y a une meuf, elle a failli nous griller. Mais quand je te dis, elle forçait, c'était une dinguerie. On dit, on va juste dire un petit coucou à Baki, machin, tout le félicité pour le combat. Elle dit, mais... Le pass, c'est pas le même que... Le gars, son collègue, je vois, je sais pas, tout machin. Non, non, mais appelle lui, appelle lui. Elle appelle un gars, le premier gars, il vient. Il regarde le pass, il dit, ouais, mais... Ouais, c'est un faux, je crois. T'es, il s'en foutait, tu vois, il a pris ça la rigolade. Mais elle, elle force, elle rappelle encore quelqu'un d'autre. Et moi, mon frère, il me demande où, elle a sorti, c'est où, tout machin, tout. Le mec là, il l'indique. Elle a dit, ah, tu voulais sortir tout machin, tout, bref. Ouais, les gars, vous faites quoi, les gars ? Petit vlog, tranquille. Non, mais pendant le vlog, on peut pas passer dans le vlog. On va essayer si tu veux, frère. En plus, il est BG, Stone, tout. Oh, les gars. Il faut, il faut. C'est quoi ton petit prénom ? Victor Fazer. Victor Fazer, futur champion MMA. MMA, MMA, Bellator. Merci, frère, bonne soirée, ciao. Mais bref, tout ça pour dire, on a fait ça griller sur le lapin. Les cinq dernières minutes où on pensait pas ? Mais franchement, vidéo de fou ou pas, les gars ? On va rentrer tranquille, on va se faire un petit débrief à l'hôtel.